Bonjour tout le monde! Alors, on est ici à Brosseur, au laine, saute-mouton. Une belle journée en soleil, printemps, au mois d'avril, on est tellement bien. Alors, on vous souhaite la bienvenue à la capsule numéro 5. Oui, ça va vite, hein? Elle est déjà notre cinquième capsule. Oui, oui. Et puis aujourd'hui, on commence avec notre première rubrique. Première rubrique, qu'est-ce qu'on a sur nos aiguilles? Qu'est-ce qu'on a sur nos aiguilles? Je vais commencer, étant donné que j'ai les deux projets que j'avais déjà montrés. Ils sont encore sur mes aiguilles, je n'ai rien vraiment de nouveau à vous montrer. Mais j'ai presque terminé mon Easy Line, mon chandail de Judith Bryan, en soit Tossatoui de BC Garn. Alors, j'ai vraiment hâte, j'ai une manche de terminer, je vais terminer l'autre manche sûrement cette semaine et faire les petites finitions, j'ai hâte de vous montrer ça. C'est beau, écoute, la belle texture tombe bien, est agréable au toucher. C'est doux, doux. Magnifique couleur. Oui, puis c'est vraiment le temps de l'année pour porter un chandail comme ça. Ça va bien le faire. Parce que oui, j'espère. Oh oui, oui, oui. Puis mon autre projet, bien, c'est le Charles Mountain Reflection que je vous ai montré. Je continue à faire mon point de mosaïque ici dans le bas. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais c'est ça. Quand on a deux projets, on choisit. Selon comment on se sent. Cette semaine, je me sentais plus chandail de soi que Charles en laine, mais c'est ça. C'est mes deux projets. Et toi, Danielle? Bien, moi, je vais vous changer un peu la rubrique. Ça ne va pas être qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles, ça va être qu'est-ce qui est tombé de mes aiguilles. Qu'est-ce qui est tombé de tes aiguilles? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques capsules. Je vous avais parlé de cette petite écharpe que j'avais faite moi-même au niveau du patron et qui est faite avec la laine concept de Katia, la yoga. Écoutez, c'est vraiment comme de la petite ouate. C'est comme si on portait de la petite ouate. C'est tout doux. C'est léger. C'est tout léger. C'est vraiment, vraiment agréable. Puis, ce que je voulais, c'est que ça mette la couleur en vedette. Et c'est exactement le résultat. Ça fait que je suis très, très, très contente. On dirait que c'est comme fait exprès. Chaque rang, on dirait, change de couleur. Ça fait que si vous vous référez à la capsule, c'était la capsule numéro 2 où j'en avais parlé. Puis, je vous disais un petit peu comment le faire. Ça fait que vous pouvez vous y référer. Et j'ai été très productive. J'ai aussi terminé le petit cardigan dont je vous avais parlé à la capsule 3 pour ma fille qui est ici. C'est un petit cardigan qui arrive au niveau du nombril avec manche bouffante, manche longue. Alors, qui a été fait avec de l'anthème de cascade. Et c'est en partie inspiré d'après une photo que ma fille m'avait apportée. Maman, peux-tu me faire ça? Oui, c'est ça. Et puis, un cardigan que vous pouvez trouver sur Ravelerie qui est gratuit et qui s'appelle Bubble Cardigan de Yarnspiration. Elle ne l'a pas encore essayé, elle ne l'a pas encore vu. J'espère qu'elle va aimer. Et en passant, merci à ma chère amie Thérèse qui m'a aidé dans la finition, les gros boutons et tout. Alors, deux projets terminés. Bon choix. C'est beau le bouton nacré avec les couleurs. Oui, ça fait ressortir le bleu, le rose dans le bouton. Fait qu'on va espérer qu'elle va l'aimer. Sûrement. Comment qu'elle peut faire pour pas aimer, c'est tellement beau. Alors, notre deuxième rubrique. On l'aime celle-là aussi. Oui. Les techniques. Techniques et astuces. Alors, on commence avec… Tu veux-tu que je commence? Certainement. Bon, moi je vais vous parler d'un compagnon de tricot qui est très, très, très précieux. Pauveti, c'est un mal aimé. Oh. Je ne sais pas si vous devinez, ça s'appelle un… Un échantillon. Mais oui. C'est important. Bien, comme je disais, c'est un compagnon de tricot, il est important, mais c'est un mal aimé. Fait que ce que je veux faire, c'est un petit peu vous expliquer à quoi sert un échantillon. Ça a plusieurs utilités, un échantillon, en plus d'être un bon compagnon. Et je vais vous montrer aussi certains exemples d'échantillons. Fait qu'entre autres, on le sait quand on part avec un patron, et on le dit souvent à nos élèves. Le patron, il te donne des dimensions. Il va te dire avec une laine tricotée sur des aiguilles 4, 22 mailles, doit donner généralement un échantillon qui correspond à 10 cm par 10 cm. Donc, 4 pouces, 4 inches an inch. C'est ça. C'est important. Généralement, il va y avoir une petite mention, une fois lavé et bloqué. Oui, important. Ce qui fait que lorsque vous faites un échantillon, très important, lavez-le, bloquez-le. Ensuite, prenez vos mesures. Parce que les fibres peuvent changer le coton. Oui. Il peut réptisser. Une fois bloqué, il peut s'étirer. Tout à fait. Il peut nous jouer des tours. T'as entièrement raison. Fait que donc, l'échantillon vous sert à voir si vous avez la bonne grandeur, si ça correspond au patron. La deuxième chose que je trouve intéressante, puis là, j'ai des petits échantillons, c'est que l'échantillon, il peut vous permettre à expérimenter des techniques. Oui. Entre autres, là, je sais pas, votre patron, là, il vous dit, ça va être des torsades. Fait que vous pouvez, à ce moment-là, vous faire un échantillon, vous expérimenter votre torsade, vous regarder, est-ce que ça convient, est-ce que la fibre convient, est-ce que mes aiguilles conviennent, ça met-tu en valeur la torsade? Oui. Est-ce que je rentre effectivement dans la bonne taille? Ça peut vous permettre aussi de pratiquer des diminutions, des augmentations intercalaires. Ou comme dans tes patrons de Twisted Stitches, on peut pratiquer quelques petits motifs pour voir si on a bien compris. Bien, au lieu de partir tout de suite dans ton projet, que des fois, tu peux avoir 150 mailles, bien, tu fais ton petit échantillon, puis là-dedans, bien, tu testes. Ça peut servir aussi à faire un mini-projet. Fait que, mettons que vous voulez faire un gros châle comme ça, vous êtes pas certaine, bien, vous faites un petit mini-châle, puis ça vous donne aussi une idée. Ça, c'est une bonne idée. Super cute. À la limite, ça vous fera un petit châle de poupée, là, quelque chose comme ça. Des fois, ça prend trois balles de la même couleur, par exemple, le châle suture. Oui. J'ai une étudiante qui va le commencer la semaine prochaine, on en parlait ce matin. Et puis, le modèle qu'on a en boutique, la dentelle est faite avec une laine qui est picotée. Oui. Puis, les deux autres parties sont faites en laine unie. OK. Et puis là, en faisant son échantillon, elle dit, « Hum, j'aime mieux le résultat de la dentelle en laine unie. » Exactement. Parce que ça fait plus ressortir ma dentelle. C'est ça. Ça sert à ça. Fait qu'un échantillon, ça va servir à ça aussi. Là, vous le savez aussi, souvent, le patron va vous demander, il va vous dire tel type de laine, telle couleur. C'est fréquent que vous allez substituer votre laine. Ça arrive souvent. Ça, en boutique, souvent, on va travailler avec vous pour ça. Si vous changez la laine, ça peut vraiment changer le rendu de votre patron. Fait qu'encore une fois, échantillon pour voir cette laine-là, est-ce que je l'aime? Est-ce que j'aime la manipuler? Est-ce qu'elle va vous donner exactement le même rendu que sur le patron, le même drapé? Alors, ça vaut la peine. Alors, l'échantillon, il peut aussi vous servir lorsque vous voulez faire un patron qui demande plusieurs couleurs de laine, que ce soit du jacquard, du Fair Isle. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Je vous donne des exemples ici. J'avais fait des tests. C'est un chandail pour un petit cardigan pour mon petit-fils. Excuse-moi, Jane. J'avais commencé par des couleurs qui lui font bien. Orange, bleu turquoise un peu, pour me rendre compte que je n'aimais pas le rendu. Alors, finalement, j'ai essayé d'autres couleurs et le petit chandail, ça a été ça. Ça m'a permis de voir mes couleurs. Un autre exemple que j'ai trouvé intéressant, il y a quelques années, j'ai suivi un petit atelier avec Mary Jane Maclestone qui travaille surtout la couleur, le Fair Isle. Elle, ce qu'elle nous faisait faire, c'est qu'on avait sept petites pelotes de laine de couleurs différentes. Puis, le travail à faire, c'était, fais quelque chose, puis essaye d'utiliser les sept couleurs, les sept combinaisons. Même dans un petit échantillon comme ça. Oui. Ce qui est le fun, c'est qu'elle nous faisait faire quelque chose qu'éventuellement, tu peux porter. Ça fait que ça te fait un échantillon, tu testes tes couleurs, mais ça te fait quelque chose que tu peux porter. Puis, vous voyez les couleurs, c'est complètement différent. Ça fait que ça nous permet de tester différentes couleurs. Puis là, en plus d'avoir un échantillon, tu as un petit produit fini que tu peux utiliser. C'est une bonne idée. En fait, j'avais une question pour toi. Parce que faire un échantillon dans une couleur unie, comme le premier que tu nous as montré, la torsade. Oui. Ça, c'est correct. On y va en aller-retour, on suit notre patron. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui arrive quand on travaille justement en Fair Isle? Parce qu'on ne peut pas faire un échantillon comme ça à plat. Parce que le graphique qu'on utilise, en fait, c'est fait pour être tricoté en circulaire. Oui. Si on revient, ça ne fonctionne plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Puis souvent, ta tension ne sera pas la même. Non. Généralement, ce qu'ils vont nous faire faire, c'est ou bien on le travaille quand même en rond avec ce qu'on appelle un stick, qui est un petit point un peu particulier et qu'on peut aller couper après. ça, c'est une possibilité à remarquer qu'on ne peut pas faire ça dans n'importe quel type de fibre. Mais il y a une façon aussi de travailler avec des aiguilles. Tu travailles ton motif comme ça avec une aiguille à deux pointes et c'est difficile à vous expliquer. Tu ramènes après ça tes aiguilles, tu tires un long fil si on veut et tu recommences à l'endroit comme ça. Fait que ta laine, elle se trouve à faire un tour à l'arrière comme ça. Exactement. Fait que tu laisses comme un grand bout, mais tu viens recommencer. Dans la même direction. Exactement. Et après ça, quand on a fini, on vient couper tous nos bouts de fil. Tu viens couper tous tes bouts de fil, c'est exactement ce que j'ai fait ici. D'accord. Fait que c'est une belle façon. Mais ceci étant dit, tu soulèves un bon point, Jane. Quand on fait un échantillon, vous n'aurez pas la même tension si vous utilisez des aiguilles en métal versus des aiguilles en bambou. Vous n'aurez pas la même tension si vous travaillez en circulaire versus travailler à plat. Effectivement. Fait que c'est vraiment toutes des choses que l'échantillon nous permet de tester. Puis ça peut vous éviter bien des heures de travail. Puis juste, je vous ai montré des fois des petites choses qu'on peut réaliser concrètement pour des échantillons. Mais moi, j'ai une amie qui se fait des cartables. Fait qu'elle garde tous ses échantillons comme ça. Puis elle prend plein de notes. Elle met ses designs et tout ça. Puis elle a tout un beau cartable. Ça fait très, très joli. Puis en plus, si on veut, mettons qu'on a travaillé avec la cascade 220 pour faire une écharpe pour un ami ou un enfant. Après ça, notre échantillon 220, on sait que nous, sur une aiguille en métal, avec une aiguille 4.5, on est capable d'arriver à 20 mères. Oui. On n'a pas besoin de refaire nécessairement notre échantillon. Exactement. On utilise les mêmes. C'est ça. C'est vrai que l'échantillon, si on le conserve, ça devient comme une petite bibliothèque de référence. Oui. OK. Puis je veux aussi dire que plusieurs personnes vont dire que les échantillons, ce n'est pas nécessaire pour certains projets. C'est discutable. Alors, Jane, je suis persuadée que toi aussi, tu as souvent entendu ça. Pourquoi faire un échantillon pour une écharpe, pour un foulard, pour une couverture? Oui, quand les dimensions sont moins importantes. Mais oui, parce que ça revient à tout ce que je vous ai dit. Ça peut être pour voir justement qu'est-ce que ça donne comme rendu, tester au point, voir le tissu finalement fabriqué. Ça ressemble à quoi? Est-ce que vous aimez ça? Oui. Ça fait que ce n'est pas une bonne raison pour ne pas faire d'échantillon. Non, parce que des fois, un foulard avec une land worsted, si on l'a fait peut-être avec un aiguille 5 ou 6, on va peut-être aimer le rendu si on veut quelque chose de plus aérien. Oui. Donc, c'est correct, même si c'est marqué 4.5 ou 4 sur l'étiquette, on peut changer la quantité. Ça fait que c'est important. Alors, je vous en prie tout le monde, l'échantillon, c'est votre meilleur ami. Oui, ça nous sauve du temps à la longue. Oui. Puis moi, ma portion technique, astuces, c'était pour vous présenter, ou peut-être que vous le savez déjà. Il existe, c'est américain, un site qui s'appelle le Craft Yarn Council of America. Je pense que ça a été une fusion de différents Craft Yarn Councils. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils sont allés chercher tous les standards, les normes de tricot et de crochet. Oh mon dieu, ok. Les aiguilles, les crochets, et ils ont mis des beaux tableaux, le fameux tableau qu'on voit partout, avec les balles de laine. Oui, worsted, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Maintenant, ils ont créé… Ok, c'est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. Alors… Ah, merci. Je vais vous le montrer rapidement ici. Ça existe aussi sur le site… Très bonne information à avoir, ça. Là, ils disent que les nouvelles façons de mesurer, c'est les 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est plutôt américain. D'accord. C'est plutôt les laines de qualité commerciale. Nous, les laines qu'on vend, c'est des laines… C'est moins américain. C'est… Artisanale. Artisanale. C'est ça, des teinturières locales. Alors, ils n'utilisent pas nécessairement ce format-là. Mais si vous regardez… Je vais vous montrer rapidement… Je ne sais pas si on est capable de voir avec le reflet de la fenêtre. Le site de Craft Yarn Council. Il y a une rubrique ici en haut qui s'appelle Standard. Et si on va ici sur les standards… Standard Yarn Weight System. Là, on a notre fameux tableau. Alors ici, il va donner les différentes grosseurs de laines. Et ici, bilingue en dessous, c'est écrit dentelle, super fin, fin, léger, moyen, bulky, très épais, géant. Intéressant. À droite ici, on peut même le trouver en espagnol. Système de peso estandard para estambré. Est-ce que tu aimes mon espagnol? Écoute! Je n'ai rien à dire! Et puis, on l'a en français. Système standard de grosseur. Alors, on peut l'avoir. C'est la seule chose qu'on peut avoir en français sur leur site, mais au moins, il est là. Et ils vont nous dire. Bon, alors, avec un laine fingering, on prend quelle grosseur d'aiguille? D'accord. Notre tension au point Jersey, c'est un endroit vert, sur 4 pouces au 10 cm. C'est de 33 à 40 miles. Les aiguilles recommandées, 000 à 1, c'est les grosseurs américaines. On peut avoir aussi les tableaux qui vont transférer, qui vont nous donner tous les symboles de tricot. Ah, ça c'est une bonne idée. Symboles de tricot en anglais uniquement? Je crois que c'est écrit en anglais uniquement. Il faudrait que je regarde. D'accord. Oui. Normalement, ça va être ce petit symbole-là ou ce petit symbole-là, dépendamment. C'est vrai que généralement, c'est pas mal les mêmes qui sont utilisés par les designers. Oui. Oui, je m'en suis fait une copie. On peut faire comme une capture d'écran, puis ça, garder ça dans nos photos, nos documents. Ça peut être intéressant. Je connaissais pas ça, moi, tu vois. C'est ça pour les techniques et astuces. On rentre dans la meilleure partie? Yes! Les découvertes. Partie découverte. Est-ce que tu désires te lancer? Tu veux me lancer? Je me lancer, pourquoi pas. Je commence. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, j'avais juste le goût de vous faire découvrir le tricot dans la lecture, dans les films, dans les séries télévisées. Ben oui, c'est le fun. Quand on tricote, on réalise qu'il y en a beaucoup. Oui. Et puis, même dans les annonces, j'ai vu une annonce dernièrement, puis il parlait de tricot. Oui. Les annonces de margarine, toutes sortes d'affaires. Il y a eu une annonce de voiture à un moment donné. Il y a eu une personne qui tricote, un jeune qui tricote. Oui, oui. C'est vrai qu'on le voit partout. On le voit partout. Oui. Puis maintenant qu'on vous le mentionne, là, portez attention à ça. C'est vrai. Portez attention, parce que ce qui est vraiment drôle, c'est que souvent, les gens sont là avec leurs aiguilles, puis leurs tricots. Ah oui. Ils ne tricotent même pas. C'est drôle. Fait que là, ils sont là, puis ils font ça. Ou ils piquent, puis ils piquent. C'est tellement drôle. Fait que prenez le temps de remarquer, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais il y en a qui ont vraiment tricoté. Alors, si on pense au film Breakfast at Tiffany, c'est tellement un beau film avec Audrey Hepburn. Elle tricote un genre de chandail ultra long en laine rouge. Sa balle de laine est suspendue dans un genre de lustre en verre sur le mur. Il y a de la laine qui traîne par terre. Ça a l'air d'un fouillis de n'importe quoi, mais elle tricote. Vraiment. Ça, c'est intéressant. C'est même drôle. C'est un petit clin d'oeil, je pense, aux vraies tricoteurs, tricoteuses. C'est vraiment cute. Puis, en lisant hier, en faisant un petit peu de recherche, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de vedettes qui tricotent aussi. Ah oui, oui, oui. Ben oui. Ryan Gosling, Julia Roberts. Qu'est-ce que tu t'avais dit ce matin? Russell Crowe. Russell Crowe tricote. Ça, je ne peux pas me l'imaginer. Ça doit être tellement drôle. J'aimerais sans tricoter avec Russell Crowe. Effectivement, ça serait vraiment drôle. Mais écoute, on le sait, le tricot, c'est quelque chose qui est tellement relaxant. C'est comme une méditation. Puis, c'est quand même un métier qui est stressant. Oui. Ça doit être une façon extraordinaire de se détendre, de se calmer, de penser à l'autre. C'est quelque chose entre scènes. Tes mains sont occupées. C'est ça. Oui, puis comme on avait déjà dit, quand on passe à notre tricot, on ne passe pas à d'autre chose. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. La deuxième partie, c'était le tricot dans la lecture. Là, j'ai sorti quelques petits livres. Il y en a un qui appartient à Daniel, mais c'est des livres qui traînaient sur ma tablette chez nous. Oui. C'est vraiment intéressant. Ça vaut la peine à la bibliothèque près de chez vous. Oui. À la BANQ, la Bibliothèque nationale, soit en format papier, en format électronique ou même en format audio. Il y a beaucoup de livres qui sont disponibles. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Fait qu'on peut écouter des livres sur le tricot pendant qu'on tricote. Oui, c'est vrai. Oui, bon point. Bon point. Tu sais, avec la belle saison qui s'en vient printemps, été, des fois on cherche des petites lectures plus faciles, plus agréables. Oui. Alors, je vous en présente quelques-uns. Ici, The Friday Night Knitting Club. Ça se passe dans une boutique de laine à New York. Super intéressant. Kate Jacobs. Je pense qu'il y a plus qu'un. A Deadly Yarn. Ça, je le trouve très drôle. Ça m'intrigue beaucoup. Oui, c'est comme des polars basés sur le tricot. Super cute. Il y en a plusieurs aussi. Maggie Sefton. Je pensais aussi à Debbie McComber. Elle a fait une série. Je pense que ça se passe à Seattle. Oui. Il y a Blossom Street, je pense que ça s'appelle. D'accord. Oui. C'est vraiment cute aussi. Puis, c'est la vie des gens qui vont tricoter justement au café tricot de la petite boutique. Oui. La vie des gens. Fait qu'ils perdent tricot. Ils perdent de leur vie aussi. C'est vraiment cute comme série. Oui. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il y a une femme qui est partie d'une boutique de laine, Tulsa, Oklahoma. C'est elle qui a créé les fameux cours de Knit Stars. C'est des cours, des masterclass. J'en ai suivi deux. Oui. C'est une jeune entrepreneur qui travaillait en marketing avant. Elle avait découvert sa passion pour le tricot, je pense, à l'âge de 16 ans. D'accord. Et puis, maintenant, elle s'est rendue une sommité là-dedans. Vraiment. Elle a écrit un livre sur sa vie, comment elle a parti sa boutique. « The Move the Needle, Yarns from an Unlikely Entrepreneur», Shirley Brander. C'est un bon petit livre. Elle parle vraiment de comment elle a monté sa boutique, comment elle a monté son lampier, dans le fond. D'accord. C'est super intéressant. Ça, je veux te l'emprunter, Jane. Ça m'intéresse beaucoup. T'aimerais ça. T'aimerais ça. Vraiment, c'est bien écrit. Puis, c'est vraiment intéressant. Des petits livres un peu plus inspirationnels. Ah! Ok. Mouais. « Knitting Heaven and Earth». Ça fait que c'est « Healing the Heart with Craft». Ah! Toutes sortes de petites histoires, de petites anecdotes sur le tricot. Ah! C'est cute, ça. C'est vraiment cute, ça aussi. Quelqu'un qui me l'a prêté. Tu savais que je tricotais. Ok. J'en ai un autre, mais je vais le garder pour la fin. Oui. Bonne idée. Ok. C'est beau. Alors, on continue avec la découverte de Daniel. Bon. Découverte. Alors, moi, je vous amène en Écosse. J'ai découvert, il y a environ six ans, une jeune designer écossaise du nom de Lucy Egg. Je ne la connaissais pas du tout. Et je l'ai découverte. Et je l'ai découverte à travers Kate Davis, qui avait publié ce livre-ci. Alors, c'est un des apps, c'est une sorte de châle qui vient des îles Shetland. Et c'est comme ça que j'ai découvert Lucy Egg. Et je vais vous montrer, entre autres, qu'est-ce qui m'a inspirée et ce que j'ai fait. Ça va vous donner un petit peu une idée de ce qu'elle fait. Puis ensuite, je pourrai vous en parler. Tu veux-tu m'aider? Ah, c'est magnifique. Alors, voici. Je vous explique qui est Lucy Egg. Alors, Lucy Egg est née aux îles Orcades. Vous avez l'Écosse. Et un petit peu au nord, il y a un chapelet d'îles qui s'appelle les îles Orcades. Et un peu plus haut encore, il y a les îles Shetland. Alors, donc, elle est née aux îles Orcades, mais elle habite depuis plusieurs années à Édimbourg, en Écosse. Et petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage aux îles Shetland. Et je suis passée par l'Écosse aussi. Je suis allée à Édimbourg. Et on est allés visiter des boutiques de tricot, ma copine et moi. Et on va dans une petite boutique qui s'appelle Katie's Knits. Et là, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a plein de choses dans la boutique de Lucy Egg. Puis je me questionne. Et la propriétaire nous apprend qu'elle travaille occasionnellement dans la boutique. Alors là, je me suis procuré un petit bijou qui est le livre suivant. Ça fait que ce sont des câbles celtiques qui est la spécialité de Lucy Egg. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, disons que moi, ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'était comme ça, mais j'aime ça connaître les sources d'inspiration des designers. Ça me fascine vraiment parce que ça vient de toutes sortes d'endroits. Ça peut être la nature, ça peut être l'architecture. Alors, Lucy Egg, elle s'inspire beaucoup de deux choses. L'architecture, particulièrement les églises. J'allais dire, ça ressemble à des rosaces. C'est exactement ça. T'es pas mal bonne. Alors, elle s'inspire aussi de l'archéologie parce que dans les îles Orcades, il y avait la culture celtique et la culture picte. Et puis, elle s'inspire beaucoup de ça dans la création de ses designs. Si jamais vous voulez en connaître un peu plus sur Lucy Egg, on vous avait parlé, Jane et moi, il y a quelque temps, dans une capsule d'un très beau site qui s'appelle Fruity Knitting. Et l'épisode 62 de Fruity Knitting, il y a une entrevue d'à peu près 40 minutes avec elle. Elle vous explique son parcours. C'est vraiment intéressant. Et donc, le châle que je viens de vous montrer, elle était allée en France et elle a visité différentes églises gothiques. Et comme tu disais, dans ces églises-là, il y a ce qu'on appelle des rose windows, des fenêtres rondes, qui sont généralement divisées en 12 segments. Alors, son châle, il s'appelle Uncia et Uncia, en latin, ça veut dire un douzième. Et il représente un douzième d'une fenêtre ronde comme ça. Ensuite, son livre ici sur les câbles celtiques. Moi, j'en ai fait un. C'est un petit peu particulier. C'est magnifique. Je ne sais pas si on peut voir la partie du bas qui sont les câbles. Alors, son livre, ce qui est intéressant, puis surtout si tu veux, si tu veux le faire. Et ce sont des livres que vous pouvez trouver là, en allant sur différents sites. Ce n'est vraiment pas un problème. Et quand je vous disais que Lucie, elle s'inspire beaucoup d'archéologie, vous avez donc ici un petit peu une idée. Vous voyez ici de quoi elle part. Puis elle s'est inventée tout un système de câbles celtiques. Ça peut sembler compliqué. Ce n'est pas si pire. Mais ce qu'elle suggère, c'est de commencer au début, en faire un autre qui est un peu plus difficile et d'y aller comme ça, tranquillement. Ah, progressivement, je comprends. Oui, exactement. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on vous mettra le patron de Lucie Haye qui s'intitule Caradal. On vous fera un petit pause cette semaine. Et puis, on vous mettra le lien sur Ravelry et on vous suggérera les fibres suivantes. En fait, on a dans notre fingering 220 Superwash, une panoplie de couleurs. On a quoi, André, 18 couleurs, je crois. Alors, il pourrait être très beau. Oui, tout à fait. Avec différentes combinaisons de couleurs. À vous de choisir. Et ce sera vraiment le patron parfait si vous avez le goût de découvrir les câbles celtiques. Superbe. Alors, tu termines avec ta belle petite histoire de la semaine. Alors, Danielle m'a apporté un beau livre de Gail McNeill. Je pense que c'est le premier de deux. Oui. Elle a écrit plusieurs livres. Celui-là s'intitule Les Tricoteuses du bord de mer. Et je vais vous en lire un petit extrait. Un petit extrait. Si on va trouver ça vraiment cool. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, c'est ce que j'aime par-dessus tout avec le tricot. Une fois que vous avez dépassé le stade des mailles mystérieusement perdues, c'est une activité parfaite pour se détendre. Oui. Même votre respiration se calme. Oui, c'est vrai. Et je parie que si vous étiez branché sur ces trucs gonflables qui vous prennent l'attention, vous verriez le résultat. Chaque fois que je sens que les choses m'échappent, j'ai envie de tricoter et le rythme des rangs et la sensation de l'haleine entre mes doigts suffit généralement à m'aider à récupérer. C'est tellement vrai. Oui. Un bel extrait. Bien, ça clôt bien notre capsule de la semaine. Oui. Merci, Jane. À la prochaine, tout le monde. Merci.